Jeudi 21 juin, la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, épaulée par la gendarmerie de la Commune, a lancé une opération de démantèlement de 19 commerces illégaux implantés sur la berge de la Charbonnière. C'est remettre un domaine public fluvial dans son état d'origine, dans son état naturel, remettre de l'ordre qui était perdu depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le maire a voulu redonner à la berge, au dégrade de la Charbonnière, son état originel, en décidant de démolir tous les abatis illégaux qui servaient notamment à la vente illégale de marchandises provenant du Surinam, ou de la vente ou des activités commerciales illicites, parce que non déclarées. Voilà, donc à l'heure actuelle, tout ce qui a été détruit, ce sont des abatis illégaux, sans autorisation. Et là, ce que vous pouvez voir, ce qui reste, ce sont les stands qui sont autorisés, donc il y en a trois, autorisés par la mairie pour pouvoir exercer une activité commerciale légale. Si ces commerces participent à la vie quotidienne du quartier, ils posent aussi de nombreux problèmes. Risques sanitaires, vente de produits illégalement importés du Surinam et insécurité aux alentours. Pour beaucoup, structurer et régulariser les échanges commerciaux reste la meilleure solution. Nous uitérons notamment, la documentation des membres de reports. il y a quelqu'un de faire des choses, de faire des autres, de faire des choses que nous devons faire. Nous devons faire des choses comme ça. C'est ce qu'il y a à cause. Je veux voir les confinements qui se sont grands vingt-dueven, ils sont tous mes parents qui ne font pas la chance, pour une fille de Peuil, Il y a d'autres Alors ils pouvaient dire qu'on a pris des tâches qu'ils n'ont pas été prises en même temps qu'ils ne sont pas prises Donc, ils pourront contrôler Et ils se déteniront sur leur progrès Ils ont dû se payer Comme je le disais je vais boire à la bombe Ce film va être hérite mais ils se rinrent lorsque nous lui souviendrons L'opération rentre dans le nouveau plan national de renouvellement urbain de la ville, qui inclut plusieurs projets pour ce dégrade, notamment pour le nettoyage, l'enrochement et la surveillance des lieux, mais aussi pour l'implantation d'activités et de commerces déclarés dans le futur.